Des mesures qui s'adressent à la fois aux entreprises et aux personnes handicapées. Pour ce qui concerne les entreprises, il y a un délai qui va être accordé pour le paiement de leur obligation d'emploi des travailleurs handicapés. On va aussi aider les entreprises à prendre en charge tous les surcoûts liés au télétravail pour les salariés en situation de handicap. Pour ce qui concerne les personnes handicapées, deux types de publics. D'abord, les entrepreneurs handicapés, ceux qui viennent de créer leur entreprise. Nous allons créer une aide exceptionnelle de soutien à l'exploitation. Nous allons aussi mettre en place une couverture financière pour financer des périodes de carence d'arrêt de travail et des arrêts de garde-enfant. Donc, soutenir les créateurs avec la prise en charge de ces coûts. Enfin, toujours pour ces nouveaux créateurs d'entreprise, nous allons leur proposer un diagnostic qu'on a appelé le soutien à la crise. L'idée, c'est de leur proposer de faire le point sur leur activité et sur le devenir de leur entreprise et de voir s'il y a des orientations possibles ou des marchés auxquels ils n'ont pas pensé. Les troisièmes types de mesures s'adressent aux personnes en situation de handicap. Avec notamment une prise en charge du remboursement des frais de transport, d'hébergement, de restauration pour les salariés ou les travailleurs indépendants qui exercent des activités essentielles à la nation et indispensables à la gestion de la situation de la crise sanitaire. Une deuxième mesure en direction des apprentis. On va mettre en place des mesures pour les aider à poursuivre leur formation à distance. Et enfin, pour les stagiaires de la formation professionnelle, on va maintenir leur rémunération et la protection sociale quand il y a eu défaut de possibilité de poursuivre leur formation. De façon plus générale, quand on parle de personnes en situation de handicap, il y a des publics très fragiles et notamment des publics qui ont des problématiques psychologiques. Pour ce public, mais pas que, nous allons mettre en place ce qu'on appelle une écoute téléphonique, une plateforme d'écoute téléphonique. Nous sommes en train de travailler avec notamment nos prestataires et nos partenaires pour que ce soit des personnes qualifiées et notamment des psychologues qui puissent être à l'écoute de ce public dans ces temps difficiles où la gestion de la crise est peut-être encore plus difficile pour eux. Projet donc qui devrait voir le jour à compter de si tout va bien la semaine prochaine. Le gouvernement a mis en place un certain nombre de mesures pour soutenir les entreprises, notamment pour faire face à cette crise sanitaire. La GEPHIP vient renforcer cet effort financier. Le montant estimé de l'ensemble de ces aides que je viens de vous exposer est estimé à 23 millions d'euros. C'est un choix fort de notre gouvernance de pouvoir agir en ces temps difficiles, en sachant qu'aujourd'hui, notre gouvernance réfléchit déjà à l'après. C'est comment on va pouvoir soutenir nos bénéficiaires, qui soient entreprises, personnes handicapées, créateurs, pour essayer de reprendre au mieux leur activité.